C'est l'heure de s'informer. Madame, Monsieur, vous suivez Business 24 Africa. Merci de votre fidélité aux éditions de l'actualité sur la chaîne panafricaine. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal avec un élément majeur pour le secteur des infrastructures en Côte d'Ivoire. L'ouverture du quatrième salon des infrastructures d'Abidjan en présence du ministre Bruno Coné. Absent sur la scène depuis 2018, le salon des infrastructures d'Abidjan, SIA, a remis le couvert ce mardi 12 novembre 2024 au parc des expositions pour une quatrième édition. Thème choisi pour ce grand retour, technologie émergente et innovante dans l'industrie du BTP. Le Cia vise à fédérer l'ensemble des acteurs du BTP autour des questions d'intérêt commun afin d'améliorer l'offre et la gouvernance des commandes publiques. Coné Nanourgo et Marius Seri nous font revivre les temps forts de l'ouverture de ce rendez-vous. Coupu du ruban et avec lui, les difficultés sanitaires qui empêchaient l'organisation du Cia depuis 2018. C'est donc le grand retour du salon des infrastructures d'Abidjan qui remet ainsi le couvert ce mardi 12 novembre 2024 pour une quatrième édition au parc des expositions. A l'initiative de ce salon, le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics GIBTP et Axe Marketing qui ont décidé de consacrer ce retour aux technologies innovantes et émergentes dans l'industrie du BTP. Événement à caractère B2B mais ouvert au grand public, le Cia est la manifestation du développement prodigieux du secteur des infrastructures en Côte d'Ivoire durant cette dernière décennie. En témoignent des grandes réalisations échantées perceptibles aussi bien dans la ville d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Pour ce Cia 2024, la conférence inaugurale a été l'affaire de Kinabara Koulibaly, directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Le conférencier a rappelé qu'à travers technologies innovantes et émergentes dans le BTP, il faut entendre la construction modulaire, l'utilisation des drones sur les chantiers, la réalité augmentée, la modélisation des informations BIM et l'Internet des objets. Imaginez un chantier où des drones survolent le site pour surveiller les avancements ou encore des imprimantes 3D capables de produire des structures en béton avec une précision et une rapidité inégalées. Ces innovations, loin d'être de simples gadgets, sont de véritables leviers de compétitivité, de productivité et de durabilité. Le salon des infrastructures d'Abidjan est de retour. C'est avec enthousiasme que nous accueillons le retour du Cia, suspendu quelques années en raison de la pandémie à Covid-19 et des travaux de construction du magnifique parc des expositions qui nous accueillent aujourd'hui. Dans un monde où la durabilité des infrastructures, l'efficacité énergétique et la réduction de l'empreinte carbone sont devenues des priorités, nous devons nous tourner vers des solutions innovantes pour la réalisation de nos différents projets. L'utilisation des matériaux de construction écologiques, l'intégration des technologies émergentes à travers l'intelligence artificielle, la réalité augmentée sont là quelques-unes des pistes prometteuses qui méritent toute notre attention. Le salon des infrastructures d'Abidjan 2024, ce sont trois jours d'animation avec plus de 60 exposants, des panels thématiques et une formation sur l'amélioration de la planification opérationnelle des projets de construction. Ce grand retour du Cia est sûrement le plus beau cadeau du GIVTP qui souffle en cette année 2024 sa 90e bougie.